20h à 21h Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault Jean-Jacques Foucault On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable Mais t'écris parce que t'as un truc à dire Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain Pourquoi ne devient-on ? Comment ne devient-on ? D'où vient l'inspiration ? Écrivain, écrivaine Le Point littéraire Tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM Les personnes matériellement défavorisées n'ont-elles pas le droit d'aimer ? Le livre du jour met en lumière un phénomène vécu C'est un amour scolaire qui a bien du mal à aboutir au mariage D'un côté un jeune homme certes intelligent à l'école mais financièrement démuni aime une jeune demoiselle qui, elle, en retour n'est pas indifférente à son charme au charme de ce jeune ambitieux Mais en face il y a la belle famille Elle, qui a porté son dévolu sur le riche avocat capable, entre parenthèses, de sortir la famille de la famine et de la misère Le jeune ambitieux, futur papa qui le sait très bien se démène à sortir la tête de l'eau par des petits travaux surtout qu'il sera donc bientôt il est tout seul sinon orphelin de père du moins de mère parce que son père, lui, par contre a tourné le dos Le livre Les silences des fauchés est une écriture de notre cher ami Olivier Bilois qui est né à Obala au Cameroun Olivier Bilois a étudié les lettres au département de langue littérature et civilisation ibérique ibéro-américaine et italienne à l'université de Yaoundé 1 ayant dispensé des cours de langue et littérature espagnole au lycée de Ninga et au collège de Sainte-Thérèse d'Inva dans l'arrondissement des lignes FOMO c'est toujours à Obala pendant 4 ans il travaille actuellement comme traducteur et interprète à Sabi Yaoundé il est auteur du recueil de poèmes intitulés Dans les doutes parus en 2019 et déjà présentés sur le point littéraire aux éditions et 10 livres à Paris Mesdames et Messieurs on retrouve l'auteur dans une poussière de secondes Le Point Littéraire L'Entretien Olivier Billois bonsoir et bienvenue sur Le Point Littéraire Oui bonsoir Jean-Jacques Foucault C'était un plaisir de vous accueillir à nouveau Merci beaucoup parce que pour le privilège que vous m'accordez de nouveau afin que je vienne présenter ce soir mon roman Le Silence des Fauchés J'ai été avec Dans les Doutes Oui Le recueil de poèmes Est-ce qu'on est sorti finalement des doutes pour rentrer dans le silence cette fois-ci et des Fauchés ? Justement mais je vois que c'est toujours une connotation vocabulatique ça tourne tout On est toujours dans l'interrogation dans l'introspection dans les perspectives alors tout de suite lorsque vous m'avez envoyé la photo de la première découverture j'ai accroché le titre est quand même on va dire atypique Le Silence des Fauchés Pourquoi le Silence des Fauchés ou bien peut-être pas une histoire un peu plus je vais dire en titre beaucoup moins alarmiste que celui-ci Oui Le Silence des Fauchés parce que on veut prendre la réalité sociale pas à pas Oui c'est-à-dire le titre là décrit la misère sociale et la réalité camerounaise telle que vécue à notre époque de façon pragmatique Et on se rend bien compte que la misère n'est pas seulement physique ou bien matérielle la misère est également mentale au regard de l'histoire racontée Oui justement la misère est davantage morale spirituelle parce que on voit surtout la misère physique et pourtant comme disait un grand un grand philosophe que j'aime l'habitude que j'ai l'habitude de citer il s'agit bien de il s'appelle celui qui appelle les civils les mentalités donc je pense c'est voilà la silence la médiocrité ça veut dire qu'il faut les mentalités il faut cultiver il faut les assidir en quelque sorte justement il faut craver sur les mentalités le silence se défaucher c'est un roman cette fois-ci vous partez de la poésie au roman pourquoi cette transition oui parce que j'ai constaté avec la poésie c'est comme si on cachait on dissimulait le message or avec le roman c'est clair c'est à la portée de tout le monde et on prend le lecteur pas à pas afin qu'il voit lui-même les réalités or la poésie a ses réalités sa tournue son discours qui est un peu hermétique qui ne donne pas facilement accès à tout le monde c'est élétique sinon au niveau de la première découverture on voit bien aussi bien votre nom que le titre de l'ouvrage il y a quand même le roman qui est écrit en rouge mais aussi Cameloun et ça ça renvoie à quelque chose de particulier oui justement Cameloun renvoie à quelque chose de particulier en réalité j'ai voulu parler cela en ma langue étonne Cameloun Cameloun en réalité c'est ce que les linguistes appellent le paronomase c'est à dire un rapprochement des tigres des sons en réalité pour dire Cameroun en réalité cette histoire se déroule au Cameroun et ça décrit la réalité camerounaise véridiquement c'est vrai la fiction mais le réalisme domine dans le roman oeuvre de fiction qui se situe le fait se produit du moins l'histoire romancée est présentée comme se déroulant dans la ville de ça une ville que vous avez côtoyée que vous connaissez très bien oui j'ai fait 5 ans au lycée de ça donc c'est une ville que j'ai vous avez fait 5 ans au lycée de ça oui de quelle année en quelle année de 2005 2004 en 2009 d'accord jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat oui et donc forcément vous avez été marqué par cette ville vous parlez là d'un amour scolaire il y a d'un côté un jeune très embattant qui n'a malheureusement pas beaucoup d'argent qui rencontre en face aussi une jeune demoiselle qui elle est issue d'une famille pas très aisée pourquoi parler de l'amour scolaire est-ce que c'est une façon de légitimer ce type de relation bon d'une part j'ai constaté que l'amour scolaire est réellement un amour vrai parce qu'on se connait dans la base de rien et sans calcul donc sans intérêt oui sans intérêt et c'est vraiment un amour vrai et c'est souvent nos parents qui veulent qu'il y ait vraiment un intérêt quelconque tel que vous allez voir du côté du jeune garçon dans où ses parents voudraient que ou alors ses tuteurs voudraient que il y ait un quelconque un quelconque intérêt du côté de la fille des mêmes chez la fille chez les parents de la fille donc les deux donc chacun regarde chez le garçon on aimerait une jeune fille qui va venir sortir le jeune garçon d'une certaine pauvreté au niveau de la famille de la fille on veut également voir un garçon capable financièrement assis qui va venir sortir également la famille de la misère ah oui c'est ça c'est ça en réalité et pourtant à la base les deux élèves n'ont pas cette pensée là c'est les parents qui réveillent leur cet intérêt là en eux on voit bien comment vous présentez cette histoire avec les lettres est-ce qu'aujourd'hui en 2022 les lettres d'amour s'écrivent encore du moins pas forcément dans le cas présent mais il y a quand même des lettres qui sont envoyées ici et là c'est utile de réapprendre aux gens à écrire à avoir le contact avec le BIC et le papier puisque c'est une pratique qui tient à disparaître on est plus dans les SMS aujourd'hui oui c'est très utile parce que c'est même ça qui fait c'est nécessaire de le faire parce que là on a oublié les bonnes habitudes et c'est ça qui nous permettait d'enrichir notre vocabulaire qui permet d'enrichir le vocabulaire on veut épater notre destinataire donc vraiment c'est d'actualité on ne doit pas vraiment tuer tu dois savoir faire qu'il ne doit pas mourir cette langue est pistolée on ne doit pas le tuer alors ici dans le livre le silence des fauchés on a donc des deux côtés un amour vrai mais les parents qui exigent que le conjoint soit trié parmi ceux qui ont un peu dans la famille de la fille principalement dis-moi prenons d'abord ce cas il y a un jeune homme un avocat 55 ans il est très âgé la jeune fille a à peine 17 ans mais sa tante souhaite voir cette dernière aller avec cet avocat c'est quand même un amour on va dire un peu arrangé oui c'est un amour arrangé et vous savez que quand on pose un acte forcé ce n'est pas un acte social je vous le dis c'est pas un acte moral on va le faire pour faire plaisir à quelqu'un en réalité la jeune fille ne veut pas la jeune fille est à le penchant pour son élève pour son élève qui n'a rien oui qui n'a rien pour le faucher aujourd'hui on peut trouver ce type d'amour ou alors le livre est tellement idéaliste qu'il a tenté de présenter un couple qui s'aime sans rien qui est prêt à vivre avec de l'eau et du sucre voilà ce livre n'est pas idéaliste parce que ce livre est intemporel parce que ce genre d'amour en existe toujours on a vu chaque fois chaque jour dans nos familles vraiment que si vous interrogez certaines personnes ils vous en parleront vraiment ce livre est d'actualité et intemporel parce que ce genre d'amour existera toujours le pouvoir de l'argent est évoqué le pouvoir de l'argent il y a cet homme qui a 55 ans qui décide d'aller verser beaucoup d'argent une d'autres colossales qui est prêt à aller verser une d'autres colossales pour avoir l'amour d'une jeune qui elle par contre n'est pas elle n'est pas intéressée et malgré qu'elle soit enceinte il est prêt à aller alors à l'intérieur on voit bien comment la famille se comporte on se soucie le moins possible de la jeune demoiselle on s'intéresse plus aux avoirs c'est un peu comme vendre son enfant oui là c'est vraiment un marché c'est vraiment un marché on veut vendre son enfant vous voyez dans la lettre on voyez comment la tuquise de Na dit à sa soeur que nos filles sont nos meilleurs soucis de richesse nos soucis de richesse oui nos meilleurs soucis de richesse ça veut dire que on a tendance à vendre nos filles pour sortir de la pauvreté de la misère je pense que c'est dans la page cette lettre voilà c'est dans la page 38 oui vous voyez nos sources de richesse les filles sont considérées comme des sources de richesse comme des sources de richesse oui est-ce que c'est toujours d'actualité ou alors c'est un cliché oui c'est encore d'actualité c'est encore d'actualité c'est pas un cliché parce qu'on le vit tous les jours on le vit tous les jours mais il y a quand même un contraste dans le livre il y a la la mère de la jeune demoiselle qui doit partir à Maria du moins à qui on force la main qui elle a été dotée à 1000 francs CFA oui à la suite à la suite à la suite d'un petit problème familial et bien elle a été simplement on va dire donnée à 1000 francs CFA comme argent de dot oui 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 c'est une époque révolue maintenant oui cette époque est révolue cette époque est révolue parce que à l'époque avec 500 francs on pouvait facilement doter une femme dont on n'attachait pas trop d'importance à l'argent comme à l'époque actuelle aux avoirs donc c'était le relationnel on voulait juste que la personne donnée en mariage soit en sécurité ce n'était plus quelque chose de marchand c'était pas une marchandise il y avait beaucoup plus de symboles que ce qui est vécu aujourd'hui ce n'est pas une occasion de montrer sa toute puissance financière mais davantage avant c'était davantage question de mettre ensemble de famille par un lien sacré qu'était le mariage ah oui vous avez vraiment lu le livre de Boutankom là vos discours prouvent vraiment que vous avez fait une belle analyse et c'est réel en réalité c'est ça c'est vraiment ça de nos jours bon je loue quand même l'administration camerounaise qui dans le nouveau code pénal a vraiment parlé de ça on ne veut plus des dot avec des fortes sommes d'argent donc c'est quelque chose c'est vraiment un pas vers l'avant maintenant c'est plus ce symbole donc vous avez souligné qu'il faut on ne doit pas l'homme n'a pas de prix la fille n'a pas de prix oui ce roman est un peu comme un miroir qu'on promène le long du chemin à l'intérieur on parle de cette vie de jeune difficile un père irresponsable aujourd'hui les pères sont très irresponsables alors pour son cas le père qui pourtant travaillait ne prenait pas soin de son enfant et puis sa femme était obligée de quitter simplement le foyer alors aujourd'hui les pères responsables peut-être c'est l'occasion pour vous d'attirer l'attention il faut prendre en charge ses enfants il faut prendre soin de ses enfants les enfants sont des responsabilités qu'on endosse à partir du moment où ils existent ah oui ça c'est vrai vous savez permettez-moi un peu de parler de la Bible on dit que le fils ne fait que ce qu'il a vu faire le père oui ça veut dire quoi ça veut dire qu'on doit prendre nos responsabilités en main on doit donner une bonne éducation à nos enfants on ne doit pas jouer se comporter comme si on nous a forcé de créer une famille de fonder une famille non on doit être responsable donc c'est vraiment un appel qui ne veut pas faire des cauchemars ou des rêves ne dort pas naturellement vous savez que si vous ne voulez pas être responsable ne faites pas des enfants n'allez pas non plus chercher les enfants des gens justement ça c'est vrai on ne peut pas douter celui-là alors il y a ça il y a beaucoup d'autres thématiques relevées la vie à l'université alors la vie à l'université dans des conditions très compliquées ça ressemble un peu à Bonas où le héros du roman se retrouve simplement dans une maison en terre battue une maison problématique pas forcément de son goût mais qu'il doit payer l'université et ses réalités on relève cela dans le livre oui l'auteur vraiment a fréquenté ses milieux ça veut dire que c'est une partie de vous que vous avez déversé dans le livre vous savez le livre le roman n'est-ce pas est composé aussi du souvenir donc le roman quelle que soit la façon dont on veut se détacher il reste des marques n'est-ce pas vécues par l'auteur je veux dire des marques de souvenirs donc ça ne manque pas c'est un manquable c'est vrai que la fiction peut y dominer parce qu'il faut arranger à une certaine façon mais la réalité est là je dois avouer que pour une personne qui a fait un tour dans la ville de Saint tel que c'est décrit dans le livre on se retrouve très facilement aussi bien les coins comme la maigrie un colzamba c'est-à-dire la colline de Dieu des quartiers quartiers mission parce que en référence au fait qu'il y ait depuis très longtemps une église au sommet de la colline il faut dire que tous les les points spatio-temporels qui sont présentés dans le livre sont exacts à ce niveau-là on est réaliste oui oui même les villages oui oui c'est du réel c'est réaliste donc ceux qui vont vraiment lire ce livre et analyser peuvent exploiter cet aspect-là parce qu'il s'agit là du réalisme des aspects réalistes dans le livre ça c'est vrai et on se pose des questions est-ce que l'histoire n'est pas l'histoire de l'auteur non l'histoire vous dites très rapidement non oui l'histoire n'est pas quand même l'histoire de l'auteur mais il y a quand même du souvenir mais c'est vrai mais c'est vrai mais c'est vrai quand même que dans le livre et puis là je reviens je parle du livre et de la réalité il y avait effectivement des filles qui restaient chez le maire qui n'étaient pas les filles du maire ça pourrait ressembler à une histoire vécue quand même vous posez des questions vous posez des questions comment j'ai fait pour savoir mais de toutes les façons c'est pas grave alors qu'est-ce que pourquoi est-ce que le livre s'achève par on va dire pas nécessairement par une fin mais par le début d'une nouvelle histoire oui le début d'une nouvelle histoire parce que le héros doit encore subir il n'est pas encore arrivé à la fin de son histoire donc c'est-à-dire qu'il y a un tome 2 oui il y a un tome 2 il y a un tome 2 qui bientôt va paraître donc on attend Dan n'est pas parvenu à la fin vous avez finalement dit le nom Dan oui oui justement Dan alors à l'intérieur vraiment on parle d'une histoire un amour scolaire qui semble perdurer sur le temps résister malgré les difficultés à l'intérieur on parle de dot la dot à travers les deux histoires qui sont présentées celle de la mère de la fille on voit bien qu'avant à 1000 francs on pouvait avoir une femme aujourd'hui on voit des têtes de porc des listes terribles qu'il faut verser on voit également à l'intérieur le poids de la famille comment la famille décide de simplement donner sa fille parce qu'on va dire c'est une vente complète et la fille est obligée d'accepter les mariages arrangés c'est pas de l'histoire véritablement ancienne lorsqu'on vous lit lorsqu'on structe quand même ce livre le silence défauché alors qu'est-ce qui doit changer pour vous voilà on doit vraiment révolutionner les mentalités on doit laisser l'amour libre on doit s'en passer de tout arrangement en ce qui concerne le mariage on doit laisser les jeunes décider d'eux-mêmes de leur choix et aussi la dot on ne doit pas vendre nos filles on doit simplifier la dot ça doit créer un symbole juste un symbole et on doit accepter tout le monde l'amour n'est-ce pas n'a pas d'intérêt on ne doit pas avoir un quelconque intérêt non c'est l'union simple telle que Dieu l'a voulu mais vous abordez un sujet sensible à l'intérieur j'allais dire l'infertilité mais je crois que c'est pas exactement le mot je crois que c'est je crois que c'est l'impuissance vraiment je me suis dit mais c'est ça parce que là au-delà de tout une fille de 17 ans doit épouser un homme de 55 ans qui n'est pas en capacité sur le plan oui de satisfaire effectivement la jeune demoiselle alors là vous abordez vous touchez une corde sensible là est-ce à dire que les personnes je vais dire particulières n'ont pas droit à l'amour oui elles ont droit les personnes particulières ont droit à l'amour mais c'est à dire qu'il a des difficultés à pouvoir sur le plan sexuel est-ce à dire que désormais il doit rester seul sans amour sans personne bon vous savez c'est un choix d'après que l'histoire est comptée c'est quelqu'un qui a voulu cette impuissance donc il est allé voir pour s'enrichir pour avoir des moyens il est allé vendre son âme à maman donc c'est pas quelque chose de naturel et même à l'intérieur on voit bien qu'il y a d'un côté des pratiques des sectes c'est à dire un peu modernes et de l'autre côté il y a la sorcellerie que vous abordez à l'intérieur donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a la tradition et le modernisme qui s'opposent à un certain niveau oui il y a cette opposition là nous sommes là au carrefour du modernisme et du traditionnalisme donc là c'est comme comme vous avez dit une contradiction et on va voir qu'est-ce qui va prendre le pas c'est la traduction sur l'autre ou alors la modernité donc avant d'attendre le pas de l'histoire il va d'abord falloir lire la première partie le silence des fauchés et pour quelles raisons est-ce qu'on devrait absolument lire le livre oui justement parce que c'est un projet de vie comme les rougans maquois avec Emile Zola je pense c'était la deuxième moitié du 18e siècle du 19e siècle voilà avec le réalisme donc ça veut dire que c'est un projet de vie donc ça doit nous montrer à peu près un modèle à suivre un archétype donc c'est pourquoi il faut d'abord passer par le tome 1 et attendre le tome 2 et pour se façonner une histoire le silence des fauchés est-ce les fauchés qui doivent garder le silence ou alors on doit garder le silence sur les fauchés bon les fauchés n'aimerait pas garder le silence mais on les mate on les pousse à garder le silence parce qu'on les complique la vie on ne les laisse rien facile oui au-delà de l'aspect mariage il y a d'autres aspects qui sont évoqués le pouvoir de l'argent ce n'est pas seulement sur le simple fait de pouvoir avoir une femme à épouser mais aussi généralement oui généralement c'est sur tous les plans sur tous les plans parce que ce n'est pas une fatalité c'est un choix sociétal donc c'est nous-mêmes qui mettons en place cette façon de fonctionner des choses donc on impose ce silence au fauché ils doivent rester silencieux les fauchés ah oui parce que c'est la classe sociale vous voyez c'est comme une dualité entre les classes Olivier Bilois nous présente le Cameloun mais particulièrement la ville de ça moi j'étais très heureux de trouver la ville de ça à l'intérieur c'est une ville que je connais très bien et qui est assez bien détruite à l'intérieur le livre il est donc disponible partout désormais une dédicace est en vue ou pas encore une dédicace est en vue parce qu'il faut quand même échanger avec les potentiels lecteurs échanger avec eux discuter du livre des choix des thèmes évoqués oui la dédicace est en vue l'éditer m'a déjà contacté pour ça il n'attend que moi c'est moi qui dois décider lui aider après à son niveau et le livre on peut retrouver aussi la librairie des peuples noirs donc on va dire que le livre est disponible partout oui partout et dans le monde Amazon partout dans le monde entier on peut retrouver le livre oui vous avez dit vous êtes déjà sur le tome 2 ou alors la deuxième partie de cette histoire qu'on attend avec beaucoup d'impatience parce que certainement là les fauchers arrêteront de garder le silence mais parleront très fort ah oui justement on peut renverser la tendance donc c'est possible l'étudiant peut-être l'étudiant parce qu'il y a beaucoup de pas à dire à l'intérieur il y avait le jeune couple qui semblait désormais se fragiliser parce qu'il y a la belle fille du moins la soeur de la la soeur de la femme du père qu'on a retrouvé après avoir fui parce que généralement les hommes ont fui ils ont tout fait de fuir et recommencer leur vie à zéro est-ce un avantage ou un inconvénient d'aller reconstituer sa vie ailleurs parfois on dit quand les hommes partent c'est la femme qui a dérangé oui c'est souvent ça mais pas forcément bon on peut reprendre sa vie à zéro bon moi j'ai toujours dit quand on dit qu'aux hommes bien nés on dit quoi la valeur de temps pour nombre d'années moi je vois ça de deux sens soit on est vieux soit on est jeune ça peut arriver à tout moment donc c'est ça je vais vous remercier Olivier Bilois d'être passé à la radio et surtout de nous avoir entretenu sur votre roman le silence des fauchés j'imagine que vous n'êtes pas un fauché du moins pas dans le sens du livre de toutes les façons un amour ne vous est pas interdit quand même quelque part pas du tout je peux me permettre n'importe quel genre d'amour je ne suis pas aussi fauché que ça je me bats au quotidien donc c'est juste qu'il faut attirer l'attention qu'on peut être fauché aujourd'hui et demain on améliore on s'améliore et on devient on passe de l'autre côté et devenir plutôt celui qui a en face de lui les fauchés ah oui c'est une belle histoire que nous invitons les auditeurs à lire le silence des fauchés Olivier Bilois merci une fois de plus d'être passé à la radio oui merci beaucoup Jean-Jacques Foucault merci pour Royal Femme pour tout ce qu'il fait pour la littérature camerounaise hum 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 hum